Il y aura Dimitri Bascou au couloir 3, c'est le favori évidemment, après les séries. William Belosian qui a repointé le bout de son nez en série. C'est un formidable champion du monde junior, William Belosian. Il est recommandé du monde de cette distance en junior. Pascal Martino Lagarde qui avait avant la perf de Bascou la meilleure perf de l'année en France. Il a été détrôné en série par Dimitri Bascou. Champion du monde junior lui aussi en son temps. Mais troisième c'est le championnat d'Europe. Il est déséquilibré dans l'intervalle et c'est difficile de garder de la vitesse. Attention au départ qui sera très important. Bascou est au 3, Belosian au 4, Martino Lagarde au 5 et Manga au 7. Bascou, départ de feu de Dimitri Bascou. Auréle Manga également très bien partout. Belosian est dans le coup. Dimitri Bascou est en tête devant Belosian. Passant de Manga dans retrait. C'est Bascou devant Belosian et je pense 3e Manga. Dimitri Bascou en patron et dans un temps magnifique. 13, 13 et c'est pas corrigé. Plus de 1. Plus de 1 c'est pas pour le goût. 13, 05. 13, 15 Belosian ça c'est fort. Non là on a une course exceptionnelle avec un Pascal. Et Manga c'est le nouveau trio de tête des 110 mètres et en France. Pascal Martino Lagarde n'a pas été au rendez-vous Dimitri Bascou. Lui a répondu, même si le vote est favorable, son chrono en dîlot sur ses ambitions. 13, 05. Alors ce qui veut dire que sur cette course qui va pas être retenue peut-être pour les qualifications. En tout cas ce qui va être retenu c'est la demi-finale. Et Pascal Martino Lagarde n'est pas dans les 3 premiers. Non non exactement. Il y a un gros coup à faire parce que Pascal Martino Lagarde va disparaître de la sélection. Exactement. Parce qu'il y a 3 athlètes devant lui qui ont fait les minima pour les championnats du monde, pour les championnats d'Europe et pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un Pascal en difficulté. Un Pascal en difficulté. Au championnat d'Europe ni au JO sur cette course. Au championnat d'Europe c'est sûr. Au JO il a fait les minima Lagarde. Oui mais ils ont tous fait les gens devant lui. Il va falloir faire mieux avant le 11 juillet pour Pascal pour prouver qu'il peut faire mieux que ses garçons. Un petit mot avec Pascal si vous le permettez. Il est avec moi, il regarde la course. Des grosses fautes sur la fin. Pascal c'est parti fort devant. Elle a été réalisée avec un vent trop important. La finale. Alors c'est la place. La finale en affrontement direct c'est la place qui compte. Donc là aujourd'hui Pascal il n'est pas au jeu. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de discussion en réalité. Sauf que c'est en effet il fait moins de 13 secondes avant le 11 juillet. On pourra peut-être se poser des questions. Mais normalement tous les critères ont été remplis pour les 3 premiers. Alors on a vu pendant ce temps-là qu'a Fessien Gomis réussir un excellent son en longueur. Il a été mesuré à 7,93 m. A 7,93 m. Non.